Bonsoir, bienvenue, c'est Jeudi Investigation. Ce soir, nous vous emmenons dans un flashback au temps des gangsters. Je me suis aperçu que les autres, par exemple, j'étais en prison, je me tapais 30 ans pour les protéger. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais au pénitencier. Je fermais ma gueule pour les protéger et par exemple, il m'en a quitté, il m'en fait jongler. Alors à ce moment-là, enculé, enculé de vie. Cet homme a disparu et vit caché depuis 40 ans aux Etats-Unis. Il a une fausse identité et pour la première fois en 40 ans, il a accepté de témoigner pour nous. Oui, il est resté caché aussi longtemps parce qu'en fait, il a organisé et surtout il a balancé. Un repenti en fait. C'était un repenti qui a balancé le premier trafic de drogue entre la France et les Etats-Unis, la mythique French Connection qui a fait les beaux jours d'Hollywood. Et aussi les beaux jours de Marseille parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, Edouard Rimbaud vit à Marseille et il dirige un énorme réseau de truands qui s'occupent de faire passer de l'héroïne de Marseille jusqu'aux Etats-Unis. Alors, il y a le chimiste qui fait ses dosages dans l'arrière-cour, il y a les passeurs qui sont là avec leur belle bagnole. Bref, tout un réseau très hollywoodien mais qui à l'arrivée a tué énormément de gens. Regardez cette enquête de Bernard Nicolas et François Missen intitulée French Connection, les Rois de la Cam, un film produit par les Films du Soleil. C'est l'histoire d'un western moderne. Un face-à-face entre truands et policiers qui va durer 6 ans, de 1971 à 1976. Pendant des années, des hommes ont fabriqué de l'héroïne à Marseille, l'ont transporté aux Etats-Unis et l'ont vendu à des trafiquants américains. C'est pour cela qu'on a appelé leur organisation la French Connection. J'étais considéré comme chimiste, transformé la morphine base en héroïne. Moi, je restais à Montréal, j'emmène les voitures à Paris et je restais fin à Montréal. Et je l'ai emmené en Europe. J'emmène l'argent en Suisse, je vais le déposer dans une banque suisse, évidemment, à Genève. Et j'attends qu'on m'en fasse des propositions. Pour chassant les truands, les meilleurs flics de l'époque, formés à la brigade anti-gangue et choisis par les commissaires Lemuel et Morin. On était tous la main dans la main avec un problème commun. Foutre en l'air ce trafic de stupes. Les hommes de Marcel Morin vont vite découvrir que Marseille a désormais une autre spécialité, ces chimistes. Car non seulement la drogue qui inondait les Etats-Unis partait de Marseille, mais elle était fabriquée ici. Henri Malvési était un de ces chimistes. Il se flattait de produire la drogue la plus pure. Après 17 ans passés derrière les barreaux, il a accepté de tout dire. Je me suis considéré comme un chimiste. C'est-à-dire ? Je me suis transformé la morphine de base en héroïne. Et vous le faisiez depuis longtemps, quand les hommes de Marcel Morin sont entrés en action ? Quand tu m'as arrêté ? Oh, il devait avoir 15 ou 20 ans que je faisais. Vers les années 63-64, c'était au minimum 400 kilos que je faisais. Et combien de temps il vous fallait pour fabriquer 400 kilos ? Moi, il me fallait 22 jours. C'était votre tarif ? À peu près. C'était plus long pour mettre dans les sacs. Parce que ça ne me plaisait pas de mettre dans les sacs. D'accord. Il faut de la faire pour moi. D'accord. Mais il y avait un vrai plaisir à faire ça ? Moi, ça m'a plaisé. C'était de faire la plus pure possible ? Oui, ça m'a plaisé. Quand on venait me dire, elle est terrible, j'étais content. Dans leur traque des chimistes, les hommes des stups se heurtent à un obstacle de taille. Les laboratoires de transformation d'héroïne sont souvent insoupçonnables. Le chimiste est un homme prudent. On a jeté des villas, on a jeté un couple dedans. Et on me transformait en laboratoire. Et que disait le couple ? Le couple, il était... Il était complice ? Sûrement. Enfin, il était complice. On avait un couple de malheureux. Ils avaient besoin d'argent, on les mettait là-dedans, ils étaient bien contents. Ils avaient un temps pour acheter ce qu'on faisait. D'accord. Donc c'était un couple qui ne payait pas le loyer ? On le payait ? Non, on y achetait carrément la villa. D'accord. Vous achetiez la villa, vous l'installiez là. Voilà. Alors non. Et de temps en temps, vous veniez faire... L'héroïne. Tout va bien pour les trafiquants marseillais Jusqu'au jour où Washington réagit. Vous voulez me rejoindre ici ? Vous êtes assis, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Pour la seule année 1970, la consommation de stupéfiants aux Etats-Unis a été évaluée à 49 tonnes. 1400 Américains sont morts d'overdose. Le constat est alarmant. Pour Richard Nixon, c'est une guerre qui s'engage. Nixon va plus loin. Il vise la France et montre d'un doigt accusateur cette ville que les flics américains connaissent mieux que Paris, Marseille. Le président George Pompidou interpelle alors son ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, il faut frapper fort à Marseille, dit-il. C'est ainsi qu'en août 1971, sont désignés deux des plus grands flics de France, François Lemoyle et Marcel Morin. Ce qu'ils nous reprochaient, c'est finalement de n'avoir rien fait. Je veux dire, le trafic d'héroïne explosait depuis le milieu des années 60, aux alentours de 68. Tout le milieu français s'y mettait parce que c'était plus rentable et moins dangereux que les braquages. Et donc, les gens de l'Office central, les gens de Marseille, ils étaient débordés. Ils n'avaient pas tiré la soviète d'alarme. Et puis voilà, on était débordés. Si l'héroïne tue aux Etats-Unis, elle fait aussi des ravages en France. La drogue chez nous est un document de télévision exceptionnel datant de 1971. Mes amis qui sont mortes il y a deux semaines, elle a fait une scepticine. Vous ne saviez pas, quand vous avez essayé pour la première fois l'héroïne, que c'était dangereux ? Non. Je ne savais même pas ce que vous voulez dire intoxication. Vous avez commencé par quoi ? Par curiosité ? Par oisivité. Un tabou vient de tomber et la justice va devoir aussi se mobiliser. À Marseille, elle sera notamment incarnée par un jeune substitut, Paul-Louis Homeras. Et c'est là où il y a eu une prise de conscience en France. Que la jeunesse, je veux dire la jeunesse ordinaire, celle qu'on voit circuler dans les collèges et dans les lycées, effectivement, commençait à se donner à la drogue. Jusque-là, ça ne gênait personne, la drogue. La police arrête beaucoup de petits jeunes comme nous. Mais ils arrêtent des centaines de jeunes comme nous qui sommes victimes de la drogue. Mais pour arrêter les gros trafiquants, moi je trouve qu'à la base, c'est eux qui s'arrangissent sur notre dos. A-t-on trop longtemps préservé les trafiquants de drogue en France ? Y a-t-il eu dans le passé une trop grande proximité entre les policiers marseillais et ceux qu'ils étaient censés arrêter ? Quand il arrive à Marseille, Marcel Morin se pose ces questions. Il n'y a peut-être pas une volonté politique très déterminée. Et puis ici, ils n'ont pas une grande volonté d'arrêter les gens qu'ils connaissent. C'est ça. Alors finalement, tout ça fait qu'on dit « Attendons demain et on verra comment ça va se passer. » Tout ça se conjugue en quelque sorte. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où ça tourne un peu au scandale et que cette passivité est dénoncée, ils finissent par dire « On ne peut pas s'y opposer en tout cas à ce qui va se faire. » Être accusé de soutenir tel et tel trafiquant, ça m'étonne. Pas de mon temps. D'ailleurs, j'avais un adage à l'époque. Je disais « La police judiciaire n'est ni de gauche ni de droite. Elle a trop à faire avec le milieu. » Et je pense qu'on tapait ou ça trafiquait. On ne regardait pas l'étiquette du gars. Quand même, Marseille, c'est un grand village, mais c'est un village. Et donc, effectivement, il est inévitable que des policiers et des trafiquants de stupéfiants aient pu fréquenter la même école et que, bon, ça crée des liens qui créent une difficulté supplémentaire au niveau de l'enquête, de la surveillance, etc. Nous étions huit pour nous occuper de six départements. Nous avions recueilli des renseignements, nous les avions archivés, mais nous n'avons pas le temps matériel et le personnel suffisant pour intervenir. Pour changer les habitudes, Morin a recruté des flics parisiens qui ont travaillé avec lui à l'Antigang. Les stups, pour nous, c'était une grande inconnue. Donc, on nous a demandé, on nous a expliqué qu'à Marseille, il y avait de la drogue, il y avait des laboratoires de fabrication et qu'il fallait essayer d'en démanteler le plus possible de façon illimitée, sinon arrêter totalement, le passage de cette drogue pour les États-Unis. La lutte contre la French Connection est franco-américaine. Pour preuve, la présence parmi les policiers français de Paul Higdon, un flic tout droit venu de New York, envoyé par le bureau des narcotiques. Quand ils m'ont envoyé, j'avais une mission qui était très, très précise. Le premier, c'est localiser les labos d'héroïne et, deuxièmement, couper le trafic de bases morphines qui venaient de Turquie. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, ce qu'on a voulu, c'est appréhender, non pas uniquement celui qui transportait des valises, mais ceux qui faisaient tourner des laboratoires, mais ceux qui organisaient, effectivement, le trafic de drogue entre Marseille et les États-Unis. À écouter flic et voyou de l'époque, on a l'impression qu'ils participaient à un jeu. « Cours toujours, je t'aurai quand même » ou « Attrape-moi si tu peux ». Et pour les enquêteurs de Morin, la filature va devenir une seconde nature. On s'est immergé dans le milieu, dans la voyoucratie. On passait la majeure partie de notre temps en voiture, en surveillance et en filature. Certainement beaucoup plus de temps qu'au bureau et encore beaucoup plus de temps qu'à la maison. « Moi, je les ai toujours vus. Cinq fois qu'ils ont voulu me suivre, je les ai vus derrière. » « Et alors, qu'est-ce que vous faisiez dans ces cas-là ? » « Je les promenais. » « Oui, ils étaient condamnables de passer la journée à se promener à comment. On est du repos. » « Voilà. Il était essentiel de ne pas les amener jusqu'au laboratoire. » « Ça, c'est sûr. » « Oui. » « C'est ceux qui voulaient. » Les trafiquants ne sont pas tous aussi sereins qu'Henri Malvési. Ils se savent filochés, comme on dit, et la curiosité de ces flics venus de Paris commence à les préoccuper. « J'ai senti que ça commençait à inquiéter sérieusement. Et puis après, ils ont essayé de prendre des mesures aussi. » « C'est-à-dire ? » « Ah, ben, de plus en plus secret, plus de téléphone, plus rien, plus de contact. » « Enfin, c'est la routine, quoi. » « Ils avaient fait des rapports sur vous ? » « Oui, oui. » « Vous avez vu les documents vous concernant ? » Il a écrit « Très difficile à suivre. » « Ah oui ? » « Impossible à suivre. » « Il faut être plus malin que les autres. » « Oui. » « C'est comme je leur disais, là, parce que, bon, moi, j'avais des incontentances dans le milieu. Je cherchais, hein. » « Oui. » « Et je leur disais, moi, nous, quand on perd, on perd du temps. Mais vous, quand vous perdez, vous perdez la liberté. Et la liberté, ça n'a pas de prix. » Les trafiquants marseillais se savent surveiller. Ils vont pourtant continuer. Car le truand est un joueur. Son avenir, c'est demain. Il joue de l'argent, sa vie, parfois. Mais peu importe. Édouard Rimbaud, membre de la French Connection, qui vit désormais aux Etats-Unis, n'est pas très tendre avec sa corporation. « Ce métier de truand est idiot. » Là, nous en donne de plein pied dans la mythologie du milieu. Ça, c'est le gros coup. Ça, c'est le gros coup qui tient d'être réveillé. C'est le gros coup qui justifie la retraite de la vie. Ils se disent « Un jour, un jour, un jour, je réussirai le gros coup. » Et ils se sont rassurés le gros coup, se retirer, puis rien faire. Le malheur, c'est que ce gros coup, il n'existe pas ou il n'existe pour ainsi dire presque jamais. Le gros coup, c'est aussi une obsession pour les hommes des stups. Le 29 février 1972, les douaniers arésonnent un tonnier de 20 mètres, le caprice des temps, mais ils n'en parlent pas aux policiers des stups. Dans le bateau, 425 kilos d'héroïne destinées au marché américain, une prise record. Mais Marcel Morin fulmine. En exhibant le bateau sur le vieux port de Marseille, les douaniers ont tout simplement donné l'alerte aux trafiquants. Tel que ça a été fait, surtout quand ils ont ramené le bateau ici en plein port de Marseille, l'enquête s'est arrêtée là, pour moi c'est dire. On n'a pas pu développer une enquête qui nous permettait de porter des coups durs à l'organisation de ce transport. Alors nous, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une organisation, parce que quand on a examiné les 400 kilos et autres, il y avait plusieurs, il y avait des colis qui avaient des couleurs différentes, il y avait sept ou huit, à mon sens, personnes qui avaient mis leur part là-dedans. Bon, ça on aurait bien été content de pouvoir les identifier. J'ai vu mes paquets que je faisais moi, je les reconnaissais. Mais je ne sais même pas qui je les ai donnés, je ne sais pas ce qu'il les a vendus, je ne sais rien. Et je suis content de rien de savoir, pas besoin de savoir. J'en foutais pas mal. Vous estimez, vous aussi, comme Marcel Morin, que c'est une affaire ratée ? À mon avis, oui. Pourquoi ? Parce qu'on aurait dû arrêter tout le monde si le bateau, je n'ai pas venu s'ancrer devant le bar des deux principaux actionnaires. Oui, qui ont vu tout de suite et qu'il y avait... Ils ont compris qu'il y avait l'eau dans le gaz. Discrets dans les filatures et les surveillances, les hommes des stupes n'hésitent pas à se montrer le soir venu. L'immersion nocturne, c'était une des spécialités de Lucien Aimé Blanc, qui succédera à Marcel Morin en 1973. Dans une ville, il faut connaître les endroits quand même chauds. Il faut savoir déjà où ils sont, qui est derrière le comptoir, qui les fréquente. Bon, donc, ce n'était pas avec ça qu'on faisait des affaires. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on venait, on se montrait et comme on venait pour boire un verre, si tu veux, il y avait automatiquement un courant de sympathie qui passait. Ils disaient, c'est les flics, ils sont bien, ils ne nous emmerdent pas. La chance va finalement tourner pour les hommes des stupes. Nous sommes en mars 1972. Tout commence par un renseignement, puis un ordre donné à Jacques Thibault, l'as de la filature. Suivez cette 4L de couleur jaune. Disons qu'on avait eu les instructions de notre hiérarchie et on savait que le conducteur et propriétaire du véhicule devait être en relation avec les trafiquants et les fabricants de drogue, les chimistes, et qu'on avait de fortes chances en le suivant jusqu'au bout de tomber dans le laboratoire de transformation d'héroïne. La circulation est dense et les policiers perdent la trace de la 4L dans les environs de Gémenos, près d'Aubagne. Thibault et Clément, les deux chiens de chasse, sont bredouilles. On aura tissé. On aura tissé. On a pris notre courage à deux mains. Et notre bâton de pèlerin. Voilà. Et on a pérégriné dans le coin. Jusqu'au jour en parcourant les chemins, je dis à Clément, elle est là. Je me dis qui ? Bingo. Je dis quoi ? La voiture. Effectivement, dans une résidence, dans une villa, pouvant être vue de la rue, on a vu la voiture sur laquelle nous avions travaillé, que nous l'avions filochée, perdue. Les premiers intervenus sont arrivés, on cassait la porte. Intérieur, stupéfaction, tout le matériel nécessaire de laboratoire en état de marche. Il y avait encore tous les appareils et dans une armoire, des paquets d'héroïnes. Alors, j'ai bonnement plus de 100 kg, 110 ou 120 kg d'héroïnes. il y avait encore tous les produits, il y avait du noir animal, il y avait de l'alcool, il y avait tout ce qu'il fallait pour continuer à tourner, sauf d'un morphine base. Thibaut et Clément viennent de découvrir le laboratoire le plus important de la French Connection, celui du célèbre chimiste corse Joe Césarie. Césarie avait déjà été arrêté huit ans plus tôt à une époque où la justice avait la main moins lourde. Cette fois, il est pris en flagrant délit avec plus de 100 kg d'héroïnes. Il sait qu'il risque 20 ans de prison, il choisit la mort. Il se pend dans sa cellule en portant avec lui les noms de ses clients. D'un seul coup, la pression se relâchait parce qu'on démontrait qu'on était efficace. Au-delà de ces coups d'éclat, police et justice ont décidé de taper au portefeuille. Les trafiquants corse ayant un sens aigu de la famille avaient pour habitude de confier à des proches leur argent, leur maison de Matuvu ou leur bateau. Officiellement, eux ne possédaient rien. Mais à Marseille, personne n'y croyait. Ils avaient cru intelligents, bien sûr, de distribuer juridiquement leur bien aux petits cousins, à l'épouse, aux maîtresses. aux amis chers en Corse. Mais à partir du moment où on a commencé à rechercher ces gens, à les interpeller et à les poursuivre aussi pour recel de somme, qu'on a commencé à ce pactole, parce que c'était un véritable pactole, à s'en emparer, à le saisir. Alors là, vraiment, on avait changé complètement les règles du jeu. pendant des années, les policiers vont tenter de savoir comment les Marseillais acheminaient l'héroïne jusqu'aux Etats-Unis. Ils découvriront plus tard que les trafiquants transportaient eux-mêmes la drogue dans des voitures, très à la mode à l'époque, des déesses Citroën. Les parties creuses de la voiture étaient garnies de paquets d'héroïne, là encore, insoupçonnables. Les trafiquants qui utilisaient les voitures, ils étaient très très malins de voir comment ils ont chargé une voiture d'héroïne et c'était pas perceptible, pas du tout. Donc, ils n'avaient pas peur de passer un contrôle parce qu'il n'y a personne qui voit ça. Il fallait une machine à rayon X pour voir qu'il y a les petits trous. Alors donc là, on a identifié une dizaine de couples qu'elles ont donnaient des voitures dans lesquelles étaient dû simuler une centaine de kilos d'héroïne et qui prenaient tous la route de l'Espagne d'abord et qui s'embarquaient soit à Barcelone soit à Likant, etc. en direction du Mexique. Un voyage Marseille-New York via Barcelone et Veracruz au Mexique avec des déesses farcies d'héroïne est une pure folie. Les trafiquants vont pourtant le faire et ça va marcher. L'idée étant qu'un faux couple en voyage de noces assure le transport jusqu'à New York. François Missenne, à l'époque journaliste provençal, est un témoin essentiel de cette aventure extraordinaire. Il nous a accompagnés sur les traces d'un de ses couples au globe-trotteur de la Chenouf. Après une traversée Espagne-Mexique, notre faux couple arrive à Veracruz. Pourquoi un tel détour ? Tout simplement pour éviter le port de New York. New York est extrêmement surveillé et il y a des portes d'entrée qui sont forcément beaucoup plus accessibles au continent nord-américain. On est ici à Veracruz, personne ne vous suspecte et il n'y a ensuite qu'à faire la route jusqu'à la frontière américaine, c'est-à-dire à la Redo, Nueva la Redo. Et puis Nueva la Redo ensuite direct sur New York. En réalité, ce voyage de plus de 5000 kilomètres à parcourir en une semaine n'est pas une simple formalité. À Puebla, à 200 kilomètres à peine de Veracruz, la déesse, bousculée sur les routes improbables du Mexique, donne quelques signes de lassitude. La déesse rend l'âme quelques centaines de kilomètres plus loin, à Monterrey. Problème de pompe hydraulique. Impossible d'abandonner la précieuse cargaison. de Marseille parvient alors un message par téléphone trouver une autre déesse et changer la pièce malade. Nos deux amis ont fait paraître une annonce dans El Norte, qui est le grand journal local. Miracle, au bout de 48 heures, il y avait une réponse, une DS-21 disponible. Nos amis vont se rendre à Narva, qui est à une quarantaine de kilomètres environ de Monterrey. Ils vont désausser la pièce majeure, c'est-à-dire cette pompe qui fait la régulation de tout le circuit hydraulique de la DS. Ils vont la désausser, la cannibaliser pour la remettre sur leur propre DS et ils vont laisser cette voiture pratiquement neuve sur le bas-côté de la route. Le problème de voiture étant réglé, il reste les contrôles. S'ils sont très fréquents au Mexique, il en est un que les trafiquants redoutent particulièrement, celui du poste frontière de Nuevo Laredo. Un pont au-dessus du Rio Bravo sépare le Mexique du Texas. L'essentiel, c'est d'arriver ici, de passer le contrôle américain qui se trouve juste derrière nous et puis c'est le pactole ou c'est Alcatraz. Tout va bien se passer jusqu'à New York, la terre promise. Mike Tobin, à l'époque douanier américain, sait parfaitement que l'héroïne marseillaise arrive à New York par voiture embarquée sur des bateaux. Mais il attend ces voitures au port de New York où elles n'arrivent jamais. Tout simplement parce qu'il ne venait pas ici. Quand les bateaux arrivaient à Puerto Rico, ils n'étaient que de passage. La voiture ne débarquait jamais à Puerto Rico. elle débarquait au Mexique et n'arrivait donc jamais directement sur le continent nord-américain. Mais les voitures françaises ? Oh, elles arrivaient à l'Aredo, bien sûr. L'Aredo est une ville de transit. Pour des Corses de Provence, soudain immergées dans New York, la ville est trop grande, c'est la panique. Nouveau message des boss de Marseille, demandez Central Park. Là, ils doivent retrouver leur contact, tout juste arrivée de Marseille, un intermédiaire qui n'est autre qu'Édouard Rimbaud. Il a été averti de l'arrivée de la centaine de kilos d'héroïne à New York et il est le seul à savoir qui va l'acheter. Oui, c'est l'intermédiaire, c'est-à-dire l'homme qui connaît à la fois et les acheteurs et les vendeurs, ce qui représente pour le trafic un atout extraordinaire parce qu'il peut toucher des deux côtés, à la fois des acheteurs et des vendeurs. et donc il est là pour assurer que tout va bien se passer et remettre la marchandise à l'acheteur. En général, Édouard Rimbaud ne traîne pas dans New York. Il n'est pas là pour faire du tourisme. Tout doit se faire très vite. Il prend en charge la drogue, la livre à son acheteur, un porto-ricain nommé Tony Flores qui, en échange, lui verse l'argent. Je ramène l'argent en Suisse. Je vais le déposer dans une banque suisse, évidemment, à Genève, une banque que m'avait donnée Cochemarie. Et puis je prenais le train, je suis rentré à Salon et je lui ai donné un coup de téléphone à Félix pour dire que je suis de retour. Il m'a dit que je le sais, on a déjà reçu de l'argent en Marseille. Tant que je rentre, ils avaient déjà reçu le virement. Et après ça, je suis à Salon. avec ma famille, mes compères et j'attends que m'on fasse des propositions. J'avais trouvé les documents concernant les quatre Français lorsqu'ils avaient passé la frontière à l'arrêt de Texas. À partir de là, nous avons trouvé la voiture. Il l'avait transformée en Citroën américaine, il me semble, contre une très petite somme. tout ce qu'ils ont fait, c'est découper les tapis de sol, les retirer, mettre les ruines partout où il y avait de la place et replacer les tapis par-dessus et puis c'est à peu près tout. Si certains trafiquants ont choisi les routes mexicaines, d'autres ont mis en place une filière au nord. Ici, il s'agit de faire transiter la drogue par Montréal pour l'acheminer ensuite par la route vers New York. Dans ces années-là, Montréal est une ville en ébullition où tout est possible. Les Corses Jean-Baptiste Crochet et Albert Bistoni alias Lagacan l'avaient bien compris en s'associant dès les années 50 avec la pègre locale. Vingt ans plus tard, les Marseillais qui débarquent à Montréal ne connaissent qu'une adresse chez Clérette. Clérette Odéra, celle qui fut la fiancée de Fernandelle dans la fille du puisatier de Pagnol, s'est un jour installée ici, définitivement. Sa boîte à chansons devient vite le rendez-vous des artistes en herbe et tout le monde s'y presse. On connaît chez Clérette et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. J'ai des gens qui viennent de partout de la province. Ça, c'est Marie-Compasse. Quand ils étaient du midi, alors c'était encore. Vous comprenez ? C'était les petits du midi qui arrivaient. Ici, c'était les petits du Québec et lorsqu'ils arrivaient, c'était presque la famille. Vous comprenez ? C'était les enfants de Marseille ? Les enfants de Marseille, c'est ça. C'est chez Clérette qu'arrive un jour un artiste comique, marseillais lui aussi, un certain Edmond Taillet. Edmond Taillet est une vedette à l'époque en France. On le voit à la télévision, il est à l'affiche avec les plus grands du showbiz. Mais il est surtout à Montréal pour s'encanailler et faire de l'argent par tous les moyens. Mais c'est des gens qui sont ministés, c'était un petit peu des opportunistes qui n'avaient pas d'argent, qui ont vu une occasion de faire de l'argent et qui ont sauté dessus tout simplement. C'était des flambeurs ? C'était des flambeurs. Pour la Québécoise sortir avec un français dans ce temps-là, plus maintenant, on a perdu cette effigie-là, mais dans ce temps-là, c'était quelque chose de très attirant. Le côté français était aphrodisiaque si vous voulez. Il était exotique. Exotique. Évidemment, quand on grattait le vernis, il ne restait plus grand-chose, mais ça a quand même fait son effet. En liaison avec les trafiquants marseillais, Edmond Taillet va mettre au point un stratagème aussi ingénieux qu'abjecte. Séduire de jeunes et jolies montréalaises, les amener en France avec leur voiture et les charger de ramener la dite voiture par bateau du Havre vers Montréal. Un véhicule évidemment rempli d'héroïnes sans qu'elles le sachent. La drogue étant ensuite acheminée vers New York par la route. Nous avons retrouvé un de ces couples. Daniel Ouimet, la jeune femme séduite et le séducteur trafiquant Michel Mastantiono. Moi à l'époque je suis appelée à chanter dans une petite boîte à chansons de cette dame qui est merveilleuse qui s'appelle Clérette marseillaise qui accueillait des nouveaux talents. Travaillait à cet endroit Michel Mastantiono. Je me chanteais chez Clérette. Toutes les filles qui passaient je me le faisais toutes. L'époque. Ah oui vous étiez un séducteur. Pas mal. Daniel Ouimet est une star à l'époque. Elle joue la comédie elle chante. Une jeune femme de 20 ans qui bouscule les habitudes dans une ville où l'on n'ose pas. Avec Michel Mastantiono elle va former durant 3 ans le couple le plus glamour de Montréal. Lors d'un voyage en France Michel suggère à Daniel d'acheter une déesse blanche magnifique qui aura même droit à un reportage télévisé. Daniel Ouimet qu'est-ce qui vous a je ne dirais pas forcée mais portée à acheter cette merveilleuse voiture ? Ma folie de l'année je me promenais Vous en avez une par année ? Oui une par année ça a été ma folie de l'année. Daniel affirme aujourd'hui qu'elle ne savait pas que sa déesse avait servi au transport de drogue et qu'elle l'ait découvert beaucoup plus tard. Quand Michel Mastantiono a été arrêté à la maison chez moi j'ai envoyé un avocat voir Michel appartenait où il était détenu et l'avocat m'est revenu le lendemain en me disant écoute Daniel tu pourrais avoir des problèmes majeurs ta voiture a servi aussi pour le trafic de drogue je l'ai su là quand Michel a été arrêté. Après la station ? J'emmenais une voiture à Paris et je le restais finalement et je l'ai emmené en euros. Mais vous saviez ce qu'il y avait dans les voitures ? Ça ne vous a pas fait peur ? A l'époque peur de quoi ? A 20 ans il y a 21 ans de peur d'aller on en va la foutre on n'a rien à foutre Combien de voitures ? 10 Je n'imaginais pas vivre avec un membre de la French Connection soutient Daniel Ouimet elle le découvrira en surprenant Michel et ses amis trafiquants dans un garage vidant une voiture remplie d'héroïne. Et là je vois exactement ce qu'il ne fallait pas voir des hommes avec des masques avec des gants et il y a des sacs de drogue partout ils sont en train de défaire une bagnole et de remonter une bagnole et naturellement c'est la panique à bord parce que ils ont vu que je les ai vus et ils m'ont vu alors je décide de faire ça ça et ça je n'ai rien vu je ne parle pas je n'ai rien entendu et je décide de bloquer à 20 ans ma vie à cet homme et d'essayer de faire confiance parce que c'est le seul qui peut me sortir de l'impasse si jamais il m'arrive quelque chose quand on a peur et j'étais terrorisée je ne voulais surtout pas que mes parents le sachent je ne voulais pas que mon entourage le sache je ne voulais pas que les journaux quelle est la meilleure façon de s'extirper de ça c'est de ne pas voir je ne voulais pas voir plusieurs jeunes montréalaises vont ainsi être utilisées par Edmond Taillé et ses amis elles joueront le rôle de mule pour le transport de l'héroïne entendues par la police elles n'iront avoir été au courant et il sera impossible de prouver leur complicité dans le trafic même si certains enquêteurs n'étaient pas dupes au départ elles ne le savaient pas elles savaient quand même qu'elles faisaient quelque chose qui n'était peut-être pas complètement légal mais sûrement pas savoir que c'était peut-être l'héroïne mais qu'avec le temps surtout en répétant les occasions surtout soit en allant livrer des voitures aux Etats-Unis une voiture qui rentre au Canada que vous la livrez aux Etats-Unis il faut être drôlement naïf pour ne pas savoir qu'il y a quelque chose alors que les hommes des stups canadiens et américains surveillaient les caïds ce sont donc de jeunes flambeurs français et leurs fiancées naïves qui trafiquaient sous leurs yeux c'est ce qu'a découvert Jean-Pierre Charbonneau qui a longtemps enquêté sur la filière canadienne de la French Connection Mastantiano par exemple c'était quelqu'un qui a frayé autour qui a vécu dans les bars tout ça mais qui c'était pas un caïd c'était un personnage qui a été recruté qui a aimé cette vie d'aventure cette vie facile avec l'argent et ses voyages tout ça et beaucoup de gens comme lui ont agi comme collaborateurs sans nécessairement être des criminels endurcis des durs il y en avait pourtant à Montréal Jean-Pierre Charbonneau les a croisés un jour et a reçu une balle en plein ventre mais il a continué son travail sur la mafia et ses liens avec les Corses venus de Marseille des Corses que les spécialistes des stups retrouvaient invariablement chez Clérette est-ce que vous l'avez soupçonné à un moment ? en toute honnêteté je dois dire qu'on devait la soupçonner mais en toute honnêteté je dois dire aussi qu'on n'a jamais rien prouvé contre elle mais on a des preuves tu sais qu'elle connaissait beaucoup de trafiquants notoires Corses mais de là à dire qu'elle était impliquée par exemple non je ne pourrais pas dire ça la boîte à Clérette a été utilisée je veux dire utilisée à son insu parce que s'il s'est passé des choses à la boîte à Clérette c'est vraiment à l'insu de Clérette Si les polices américaines et françaises sont sur les dents les journalistes ne ratent rien de leur traque le journal Newsday par exemple envoie à l'époque 18 journalistes en France deux gros moyens pour un quotidien qui a fait sa réputation sur la dénonciation des turpitudes de ceux qui nous gouvernent les gens étaient choqués c'est vrai ce type d'article n'est pas courant en France mais ça a toujours été la tradition de ce journal s'attaquer aux plus puissants les déranger un petit peu et dire aux gens comment fonctionne réellement leur gouvernement nous voulions traiter la question en profondeur pas simplement écrire sur le fléau que représente l'héroïne ici aux Etats-Unis ou sur les petits dealers locaux mais découvrir remonter à la source et constater l'origine de ce fléau je pense que c'est ce qui intéressait réellement David un travail d'enquête détaillé et approfondi dans cette optique mais c'était une lourde accusation contre la France c'était pas notre problème et Newsday ne fait pas dans la nuance pour le journal américain la France protège ses trafiquants de drogue au plus haut niveau de l'état français on fermerait les yeux sur les activités criminelles d'hommes pourtant bien connus des services de police dans son travail de recherche sur les origines de la French Connection Jean-Pierre Charbonneau a d'ailleurs noté cette proximité étrange entre pouvoir et crime après la guerre il y a des gens qui avaient aidé à la résistance qui étaient dans le bon camp dans le camp des vainqueurs et qui à qui finalement on a donné une espèce de peut-être pas de blanc-seing mais on a fermé les yeux puis quand les gens avaient des problèmes en regard des services rendus pour la patrie pendant les années difficiles on les a peut-être moins embêtés ou on leur a facilité la vie ou encore on leur a carrément permis de quitter le pays rapidement ou de ne pas être embêtés le cas le plus célèbre restera sans doute le Corse Paul Mondoloni trafiquant notoire qui va longtemps rester impuni la French Connection le trafic de drogue encore lui on le disait représentant de la mafia en France depuis des années il affirmait avoir pris sa retraite quand on regarde par exemple comment ça se fait que Mondolini est expulsé de Cuba retourne en France peut quitter la France impunément quelques autres également qui pouvaient finalement se déplacer sans problème vers Montréal vers les États-Unis on se dit il y a quelqu'un il y a quelque part qui ne faisait pas son travail ou qui fermait les yeux ou qui vraiment ne voyait aucun problème à laisser ces trafiquants-là opérer presque impunément les enquêteurs de Newsday citent notamment les protections politiques dont bénéficie Marcel Francisi soupçonné d'être un des parrains de la French Connection Francisi qui n'hésite jamais à préciser qu'il est avant tout gaulliste en 1973 les journalistes américains accolent la photo de Roger Delouette agent du SDEC arrêté aux États-Unis avec 40 kg d'héroïne à celles de Charles de Gaulle et de Michel Debré et Newsday de se demander si les services secrets français n'auraient pas trouvé dans le trafic de drogue un moyen de financer leurs opérations en France il n'était pas rare que les membres de la French Connection sortent de leur poche comme un sésame leur carte d'adhésion au SAC le service d'action civique service d'ordre du parti gaulliste que Lucien Aimé Blanc a très souvent croisé au cours de ces enquêtes tous ces trafiquants ils étaient tous affiliés au SAC qui était une véritable police parallèle il ne faut pas le nier les hommes du SAC occupent alors les couloirs de l'actualité politique pratiquant le coup de main crapuleux le cambriolage habile avec parfois une jolie fusillade à la clé pendant toute cette période on retrouve la trace du SAC dans des affaires de campagne électorale de trafic de drogue et à l'occasion de l'enlèvement de Mehdi Ben Barkin et puis je crois que le bruit court mais je ne sais pas si c'est vrai le bruit court qu'au niveau de l'Elysée le général de Gaulle disait si on empoisonne les américains ça fait partie de la guerre psychologique c'était son sentiment anti-américain ? oui il y avait ce sentiment là quand même il faut voir les choses en face Edouard Rimbaud n'a pas la carte protectrice du SAC et il a trop fréquenté le milieu pour ignorer qu'un jour ou l'autre il tomberait alors qu'il vient de prendre livraison d'héroïne cachée dans des boîtes de paella il est arrêté en plein New York avec son complice français c'est là où ma vie c'est là où ma vie est partie en brioche c'est là où ma vie a basculé c'est là où je devais déposer la drogue dans leur cœur avec Isoyen mon partenaire n'est jamais arrivé à Grand Stratégien le poulet nous a arrêté avant qu'on arrive on était dans une taxe elle avait le sac et nous sommes tombés dessus c'était les agents de fédérale du BNDD et ça s'est terminé là Edouard Rimbaud a décidé de tout nier il est condamné à 30 ans de réclusion et se résigne à écrire ses mémoires derrière les barreaux Edmond Taillet le comique ne fait plus rire personne arrêté à son tour il se tait d'abord avant de collaborer avec la police américaine et de balancer tout son réseau dont Edouard Rimbaud et Michel Mastantiono les américains avaient arrêté un certain nombre de français leur proposait un marché simple qui était 30 ans de prison 30 ans de cage puisque la prison américaine était particulièrement dure ou 3 ans de farm c'est à dire un lieu qui s'oboute assez agréable où on pouvait bénéficier d'ailleurs de permissions assez régulières l'immense majorité a choisi effectivement la deuxième solution Edouard Rimbaud lui ne dit toujours rien il a déjà croupi 7 ans en prison quand il apprend que tous ses complices dont Edmond Taillet l'ont balancé je me suis aperçu que les autres pendant que j'étais en prison je me tapais 30 ans pour les protéger ça faisait déjà 3 ans que j'étais au pénitencier je fermais ma gueule pour les protéger et par contre c'est là ils m'ont arnaqué ils m'ont fait jongler alors à ce moment là à enculer enculer demi il n'y a plus aucune raison de les protéger le milieu la mafia c'est bidon tout le monde balance la place c'est bidon c'est bien bidon c'est un édifice fragile s'il y en a un qui parle il y a tout le reste quand vous me dites que vous êtes une balance vous vous reprochez d'avoir envoyé des traficants de drogue en prison ce qu'est-ce que vous y est qui reste dehors si vous voulez que je les ai trahis j'ai trahi bon ok j'ai trahi les traîtres voilà c'est tout à fait différent de la France parce qu'en France plus vous en dites plus vous avez des ennuis tout peut devenir un chef d'accusation mais ici quoi que vous disiez vous n'êtes pas impliqué du moment que vous coopérez tous les gens que je connais ces gens de la French Connection ayant coopéré s'en sont plutôt bien sortis au niveau de leur condamnation sur ce plan là finalement l'Amérique n'a pas tenu toutes les promesses qu'elle aurait faites c'est-à-dire qu'aucun n'a eu le visage modifié par exemple alors ils ont annoncé parce que c'est ce qu'ils promettent si vous voulez à leurs grands bandits ils leur font totalement une autre vie ils leur modifient le visage ils sont de New York ils les mettent à San Francisco et autres les gars peuvent repartir à zéro totalement inconnus avec un nouveau nom ils n'ont jamais fait ça pour les français ils vous autorisent juste à rester dans le pays et à y travailler et c'est déjà beaucoup eux dans leur idée c'est que du moment qu'ils vous autorisent à rester dans le pays ils vous protègent et c'est pour ça que si demain vous voulez sortir du pays vous pouvez sortir du pays si demain je vais en France je vais en France et je ne peux plus revenir ici on ne s'est pas contenté de prendre les déclarations des repentis pour argent comptant c'est à dire que tout ce qu'ils ont dit a été vérifié ils parlaient de voiture on retrouvait la voiture ils parlaient de billets de bateau ou d'avion on retrouvait les billets d'avion on a été comme ça jusqu'aux portes d'ailleurs des banques suisses les aveux des repentis aux Etats-Unis ont un effet immédiat à Marseille les dernières têtes tombent ce qui incite les trafiquants rescapés à émigrer ou à se mettre en sommeil Lucien Aiméblanc reconnaît modestement qu'un de ses derniers coups fut l'arrestation en 1976 d'un chimiste qui ne faisait plus rien depuis 3 ans Henri Malvési où j'habitais il y avait une carrière il me surveillait d'en haut avec le jumel parce que j'étais dans ma maison il y avait 3 ans je ne faisais plus rien j'étais en train de m'amuser dans le terrain je ne sais pas ce que je faisais là je suis sorti il y avait les potes et tout quand j'ai sorti au bout du chemin il y en a un qui m'a arrêté il m'a dit on retourne il m'a dit vous m'arrêtez pourquoi ? il m'a dit on va chez vous chez moi il m'a dit pas là chez moi c'est le jardinier je dis c'est le jardinier alors le jardinier il m'a dit il a appelé l'autre il était sur les côtes et tout oh mais c'est le jardinier c'est le jardinier mais il est mon autre jardinier il a dit excellent on a cru il m'a arrêté en juin 1974 Marseille va vivre le procès le plus retentissant de la French Connection une trentaine de personnes détenues ou en fuite est impliquée les caïds du réseau sont là dont le pionnier Jean-Baptiste Croce son complice Joseph Marot est en fuite le troisième Marie est mort un an plus tôt les grands absents ne sont pas en France Rimbaud et Taillé ne reviendront plus à Marseille l'air est malsain pour ceux qui ont balancé le jeune substitut Homeras va requérir 181 années de prison et il convaincra le tribunal aujourd'hui le chimiste le convoyeur et le vendeur d'héroïnes estiment avoir payé leur dette à la société mais ont-ils des regrets à l'idée d'avoir vendu la mort en transportant des tonnes d'héroïnes aux Etats-Unis apparemment non à l'époque on ne pouvait pas s'imaginer commander la mort en France ça n'existait pas j'ai jamais entendu parler d'overdose ou de quoi que ce soit à mon époque ça n'existait pas en France alors en Amérique je n'y étais pas moi je ne pouvais pas savoir ce n'est qu'en prison que Michel Massentiono mesurera les ravages de la drogue sur les organismes en voyant un détenu en manque un mec qui était drogué qui gueulait qui ne pouvait pas bouger là j'ai commencé à baliser là vous vous êtes dit c'est peut-être un peu à cause de moi oui ça sent le monde ça me vous avez le soir quand vous vous endormez vous avez parfois des moments un peu de remords non c'est une taux de jeunesse je suis remonteur on y avait des remords je suis remonteur où est la responsabilité là-dedans elle est à tout le monde pourquoi ça serait nous les marseillais qui aurions tué tous ces gens si je dis je commence à pleurer je dis ah oui les pauvres gens patatis et patata on va dire oh je suis un hypocrite et si comme je dis ils ont leur responsabilité on va dire il n'est pas repenti du tout alors quand je réponde je suis perdant avec votre question Michel Massentioneau n'a jamais quitté les Etats-Unis il n'a jamais revu non plus Daniel Ouimet marié à une riche américaine il vit dans les environs de New York Edouard Rimbaud l'enfant de Salon de Provence finit ses jours dans un modeste mobilhome quelque part aux Etats-Unis à plus de 80 ans il travaille encore pour subsister Doudou l'ancien truand repenti porte toujours son passé comme un fardeau l'écriture reste son seul loisir comment s'organise la vie d'un repenti est-ce que vous vous levez tous les matins en vous disant bon c'est peut-être le dernier jour il y a toujours des crèques quand même je ne connais jamais vous trouvez la peau vous commencez à devenir prudent vous faites aussi un peu cette situation même si vous avez payé le problème c'est que vous n'avez jamais payé vous serez toujours un traficant de drogue si là où je travaille ils apprennent que j'ai rentré des kilos d'héroïne je serai un traficant de drogue même si si c'est le passé le passé vous retombe toujours dessus à un moment ou à un autre et ça c'est ça le problème quel bilan la police peut-elle tirer de ces années de traque ces hommes n'ont-ils pas simplement réglé un problème diplomatique entre la France et les Etats-Unis certes la French Connection a été démantelée les trafiquants ont quitté Marseille mais rien n'a pu empêcher la prolifération des drogues qui sont aujourd'hui multiples et touchent tous les continents on n'a pas éradiqué on a mis un coup d'arrêt on a arrêté la fabrication sur Marseille et région mais bien évidemment le trafic de drogue et de toute façon quand on faisait 100 kilos 120 kilos comme chez Césarie certainement qu'il en passait une tonne par ailleurs et je me demande même s'ils veulent vraiment l'arrêter la drogue parce qu'il y a un tas de gens qui mangent sur la drogue je parle du gouvernement des gens officiels tous les comités tous les gens qui vivent de la drogue à l'état honnête même sans ça il y a vraiment trop d'argent à gagner dans la drogue pour qu'on puisse l'arrêter à mon avis la semaine prochaine jeudi 23h changement radical d'univers on va s'intéresser à internet non pas à l'internet que vous connaissez que vous recevez chez vous et tout ce qu'il propose mais à ce qui se passe derrière à l'envers du décor avec l'armée d'esclaves qui y travaillent et dans le monde du virtuel les esclaves ne sont pas du tout virtuels alors à jeudi prochain 23h ciao bonne semaine sur le canal ciao